On parle d'un concept qui a été fait en trois phases. Il y a une première phase qui permet d'établir un socle qui est le reconditionnement du système digestif et en particulier de la zone intestinale, de sa paroi et de la flore intestinale, qui est un organe essentiel pour l'assimilation des micronutriments. Une fois que cette première phase a été faite, qu'on a établi ce socle et qu'on a permis à l'intestin de donner le meilleur de lui-même pour que l'organisme soit potentialisé, est-ce que tu es déjà passé à cette deuxième phase ? Je pense qu'on en a parlé précédemment. Tu m'as dit maintenant, oui, je suis dans la deuxième phase et je sens encore une évolution. Parle-nous un peu de ça. Disons que ça dure dans le temps. L'évolution, elle se situe là surtout, parce que quelquefois, moi, j'ai senti que j'avais plus d'efficacité à effort équivalent, j'étais plus efficace. Pourtant, il n'y avait pas de raison pour que ce soit le cas, si ce n'est ce changement dans mon alimentation avec ces micronutriments. Donc, vraiment, j'attribue ce changement et cette amélioration aux micronutriments à cette première phase qui traitait l'intestin. Et alors, l'évolution, c'est simplement que cette sensation-là, en fait, ce bien-être-là, il dure dans le temps. J'avais l'impression, comme ça arrive souvent, que ça allait vite décliner, parce que quand on commence à avoir un pic de forme, on se mettiens. Derrière, il va y avoir un petit coup de massue, un petit coup de fatigue, une descente légère, mais elle n'est pas arrivée. Pour l'instant, ça dure. Disons que ça m'a permis de monter d'un petit cran mon niveau et je continue à me sentir bien avec des fonctions essentielles à la pratique du sport. C'est ça, donc les fonctions qui appartiennent à cette deuxième phase, qui sont liées au muscle cardiaque, au système circulatoire, qui va favoriser une bonne oxygénation générale des cellules et des muscles en particulier. Et on a aussi traité les articulations qui subissent quand même des impacts un peu plus importants. Oui, surtout en course à pied. Surtout en course à pied. Pour toi, tu as un petit peu une activité nouvelle, puisque avant, tu faisais un sport qui générait très peu d'impact, c'était le vélo. Là, maintenant, tu combines vélo-natation et la course à pied, où là, il y a des impacts en plus. Effectivement, les articulations sont mises à rue des pauvres. Donc, avec cette deuxième phase, tu ressens une amélioration à ce niveau-là aussi ? Voilà, je ressens un bien-être général et une efficacité à tout point de vue, en fait. Pas de douleur articulaire particulière. Pourtant, j'ai enchaîné les grosses semaines avec des séances pour lesquelles moi, je ne suis pas formaté. Comme tu l'as dit, je viens du vélo, le vélo c'est un sport porté, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de traumatisme. Bon, à chaque fois que j'ai préparé des marathons, je me suis toujours blessé. Ce coup-ci, j'ai fait un marathon il y a une semaine, j'ai réalisé mon meilleur chrono, pourtant, ça fait 10 ans que j'en fais, et je ne me suis pas blessé. Et alors, le truc incroyable, enfin, qui m'a bluffé, c'est que le lendemain, j'ai été fatigué, on m'a pris un marathon, mais pas détruit. C'est ça. J'ai été faire deux heures et demie de vélo sans difficulté et c'est passé comme une lettre. Ça, c'est très important que tu nous parles de cette période de récupération, parce que souvent, les sportifs pensent à comment ils vont générer l'apport énergétique avant l'effort, mais ce qui compte énormément, c'est ce qui se passe après l'effort, pouvoir reproduire un nouvel entraînement rapidement derrière, pour évoluer. Si on met trop de temps à récupérer, on aura très peu de possibilités à évoluer, parce qu'on mettra trop de temps entre deux efforts physiques pour pouvoir améliorer sa condition générale. Alors, beaucoup penseront qu'en fait, oui, moi, je suis peut-être un peu à part, parce que j'ai ce potentiel. Certainement. C'est ce bel âge derrière physique qui me permet d'encaisser. Ce n'est pas faux, mais je me connais aussi. Je sais que j'en ai fait des marathons, et j'ai fait des marathons où pendant trois jours, je ne peux plus marcher, je ne peux pas descendre des escaliers. Ça n'est pas arrivé. Probablement parce que j'étais mieux préparé, mais j'étais mieux préparé parce que j'étais mieux dans tout l'ensemble, en fait. Tous les paramètres étaient, tous les feux étaient ouverts. C'est ça. Et derrière, effectivement, comme tu l'as dit très bien, on enchaîne sans difficulté. Donc, je continue, parce que c'était un passage. Aujourd'hui, je continue à faire du sport avec l'ambition et l'envie de refaire du triathlon et de refaire des Ironman, et de revenir à Hawaï l'année prochaine pour mes 50 ans. Et je me rends compte, en fait, que ce marathon qui aurait pu être un objectif, qui me fatigue, qui me met dans une phase de... Il y a limite de te démotiver pour continuer. Psychologiquement, ça aurait pu me démotiver, parce qu'on a une petite baisse, souvent après une épreuve comme ça. Ça n'a pas été le cas. Et physiquement, ça aurait pu aussi me détruire. Ça n'a pas été le cas non plus. J'enchaîne assez facilement derrière et j'arrivais très bien à me mobiliser pour autre chose. Donc, je veux dire par là que le commande est mortel. Le sportif moyen, même s'il n'est pas à la recherche de la performance de très haut niveau, va obligatoirement ressentir lui aussi... Un musèque. Les bienfaits, voilà, les bienfaits de ses micronutriments et il va se sentir mieux dans ça.